Bonjour à tout le monde. Permettez-moi d'abord de féliciter et de remercier les organisateurs, à la fois pour l'excellence d'organisation et aussi pour leur compréhension en bouleversant un peu l'ordre du jour et en donnant la parole tout de suite. Évidemment, je vais essayer de parler un peu de l'expérience régionale, de la régionalisation. Je disais donc que le sujet est tellement vaste qu'il serait très difficile et prétentieux, évidemment, de pouvoir l'épuiser en peu de temps, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors, si vous le permettez, mon intervention va se décomposer en quelques actes, enfin, s'articuler autour de quelques axes. Un petit historique sur la décentralisation au Maroc. Je pense que c'est très important pour comprendre un peu ce que nous faisons. Également, dans la même foulée, l'historique de la régionalisation, parce que la régionalisation avancée n'est pas tombée du ciel. C'est un processus qui a commencé depuis pas mal de temps. Ensuite, effectivement, je parlerai des objectifs qui sont visés à travers la régionalisation. Et, bien entendu, j'essaierai de faire une lecture à plusieurs entrées de la première législature, de l'expérience des premiers six années de ce schéma de régionalisation avancé, en terminant par les difficultés, les obstacles, parce qu'on ne peut pas en parler quand on parle gestion, il faut dire effectivement aussi ce que nous rencontrons. Alors, je serai très rapide sur l'historique, parce qu'en fait, tout le monde le connaît, et puis, ce n'est pas très intéressant, mais il faut retenir quand même que le Maroc est un pays de tradition décentralisatrice. Même si on peut chicaner sur les définitions, on peut remonter assez loin dans le temps, bien avant le protectorat, où le milieu rural était organisé autour des jma'as, qui étaient effectivement des assemblées de notables avec un âme rare, mais qui avaient un pouvoir très important qu'on oublie souvent. Ils réglaient non seulement les affaires locales, irrigation, séguia, troupes à cage, troupeaux, mais ils formaient une espèce de tribunal qui pouvait rendre des sentences, même dans des affaires criminelles. On l'a souvent vu, justement, par du fait de mon âge, j'ai même assisté à quelques travaux. C'était à la fin, puisque, avec l'indépendance, c'est fini. Eh bien, il y avait une sentence pour un crime involontaire, il y avait une sentence pour le meurtre, c'était l'extradition, c'était carrément extradé, il y avait une sentence pour les affaires de viol, aujourd'hui, tout le monde parle d'affaires sexuelles, de viol ou d'adultère. Eh bien, tout ça, effectivement, était presque codifié dans un code oral, et c'était un peu la base d'une espèce de décentralisation avant-terme. Alors, bien sûr, le protectorat est arrivé, il n'a pas rejeté tout cela. Au contraire, il s'en est servi pour bien asseoir l'autorité du représentant du résident général, ce qu'on appelait le bureau des affaires indigènes, dans les grandes villes, qui étaient très peu nombreuses à l'époque. Eh bien, non, il y avait un autre système, c'était le Pacha, le Qaïd, mais qui avait un pouvoir énorme. Ça n'a rien à voir avec le Pacha, le Qaïd d'aujourd'hui, qui sont, effectivement, des démembrements du ministère, des représentants du ministère. Là, c'était réellement des autorités qui avaient un pouvoir, qui rendaient un pouvoir. Sur le plan de... Bien sûr, vers la fin du protectorat, il a essayé d'introduire dans les villes, justement, une certaine forme de municipalisation, créant des municipalités avec des collèges non pas élus, mais désignés, où en trouver un collège des Européens, un collège des musulmans, un collège de la communauté juive, bon, enfin, ça, c'était un peu les ombriens. Alors, même sur le plan des régions, il existait des régions au temps du protectorat, qui n'avaient rien à voir dans l'objectif avec la régionalisation d'aujourd'hui. Mais il y avait des régions militaires et des régions civiles en fonction de la position stratégique du territoire. Après l'indépendance, la décentralisation, au sens moderne, a été lancée avec les réformes de 1959 et 1960, avec la charte de 1960, la création des préfectures et provinces en 1963, et, évidemment, la constitution de 1962, qui reconnaissait le statut de collectivité territoriale aux communes et aux provinces et préfectures. Et, en fait, je rappelle ça pour dire que c'était une volonté très forte chez, au plus haut niveau de l'État, chez le roi Mohamed V, à l'époque, qui, déjà, dans un discours du 8 mai 1958, donc, quelques temps après l'indépendance, disait, l'évolution du pays a eu pour conséquence l'éclatement des structures tribales qui ne sauraient dès lors constituer une base pour la mise en place d'organismes représentatifs. Aussi, avant de nous juger préférable que la commune, nouvelle cellule sociale et politique soit à la base de l'organisation du régime du Maroc moderne. On se rend compte, effectivement, à l'époque, déjà, et la plus haute autorité, qui était centralisatrice par, je dirais, par essence, eh bien, était vraiment convaincue. Et, d'ailleurs, cette volonté n'était pas celle seulement du feu de sa majesté Mohamed V. Si on revient à sa majesté Hassan II, qui continuera à marquer une grande sollicitude aux conseillers locaux et au rôle qui est le leur en tant qu'acteurs majeurs de décentralisation, je vous citerai seulement un extrait de son discours d'ouverture du 5e colloque des collectivités locales en 1992, dans lequel il disait, je cite, « Nos ancêtres et prédécesseurs, bénis soient-ils, savaient que le pays ne pouvait être gouverné à partir du centre unique, quelle que fût la vitalité de l'administration, la volonté des hommes et la compétence des fonctionnaires. » J'ai donc grandi en étant imbu de l'esprit de décentralisation, ayant foi en elle et persuadé que la véritable démocratie est la démocratie locale. En l'absence de démocratie locale, il ne peut jamais y avoir une démocratie nationale frappée du saut du sérieux, du respect et de l'engagement. Fin de citation. Alors, effectivement, quand on voit cette volonté et qui se retrouve encore plus affirmée chez sa majesté Mohamed VI, on ne peut effectivement que, non pas se réjouir, on se réjouit, mais, effectivement, comprendre le pourquoi de cette place unique qu'occupe le Maroc dans toute la région, à travers les pays de la région, en matière de décentralisation et en matière, évidemment, on le verra après, de régionalisation. Alors, effectivement, je disais aussi, puisque j'ai cité, j'ai donné deux citations, je vous en donnerai quand même une troisième pour rester un peu sur les trois lois, bien que les citations de sa majesté Mohamed VI sont nombreuses. Il n'y a pas un discours où il ne parle pas de communes, de collectivités, de régions. Mais ce qui est frappant, c'est que le 12 octobre 1999, donc juste au lendemain, de son intronisation, recevant les autorités locales et les élus à Casablanca, sa majesté disait, là aussi je cite, la décentralisation ne peut atteindre les objectifs escomptés que si, parallèlement, est engagé un processus de déconcentration qui implique le transfert des attributions de l'administration centrale à ses délégués locaux. Alors là, vous voyez, aujourd'hui, on est en train encore de parler de déconcentration, de retard, on en parlait tout à l'heure. Voilà un peu sur l'esprit de, disons, décentralisateur du Maroc. Maintenant, si on regarde la région en elle-même, eh bien, donc, il y a eu des expériences. Il y a eu cette expérience française, mais qui n'a rien... Ce n'était pas d'abord des régions au sens d'entités autonomes, c'était réellement un peu l'aspect militaire, l'aspect sécuritaire. Mais en 1971, il y a eu une première tentative. On a créé cette région économique, à l'époque, on disait, il faut que chaque région puisse avoir une ouverture sur la mer. Et je me rappelle que, pour l'anecdote, la question avait été posée à feu Mouleh Ahmed Al-Adaoui, ministre, à l'époque, en lui disant, mais enfin, la région de Meknès-Tafil-Elt n'a pas d'ouverture sur la mer. Ah, il dit, mais le désert, c'est la mer, c'est la même chose. Que ce soit la mer ou le désert, c'est la même chose. Donc, on avait créé un peu ces sept régions, mais en réalité, qui étaient créées dans un esprit essentiellement de planification. Ce n'était pas réellement pour la décentralisation. À l'époque, on était encore sous l'égide de la planification des plans et on s'apercevait qu'il fallait peut-être, pour mieux faire remonter la planification, pour la faire réussir, il fallait créer ces régions. Mais en réalité, ça n'a pas fait long feu parce que ces régions n'avaient pas de pouvoir. Les conseils qu'on appelait les ARC, à l'époque, les assemblées régionales consultatives, qui étaient constituées d'élus et des chefs des services extérieurs, étaient juste un conseil auprès du gouverneur qui n'avait aucune autorité, aucun pouvoir. Ce n'est que dans les années 80 et essentiellement à partir d'un discours de feu, sa majesté, Hassan II, le 24 octobre 1984 à Fès, devant les élus de Fès, que la régionalisation au sens où nous la connaissons aujourd'hui a repris un peu du poil de la bête. À l'époque, effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure, sa majesté Hassan, le roi Hassan II du Résenam, brossait les contours du système régional dont il souhaitait doter le Maroc avec des prérogatives et un statut conforté du président sur le modèle allemand des Linder. Bon, à ce moment, il y a eu un débat. En 1992, la Constitution a reconnu le statut de collectivité territoriale à la région, à côté de la commune et des conseils et des provinces et préfectures. Et le 17 mars 1997, le décret 46-97, oui, c'est le 96 plutôt, 47-96, c'est une loi, la loi concernant la régionalisation a été promulguée et les premiers conseils des 16 régions, parce qu'on a créé 16 régions au lieu des 7, ont pris place à la fin de l'année 1997. Alors, cette loi 47-96, même si elle comportait des faiblesses, peut être considérée comme l'acte de naissance de la régionalisation politique et institutionnelle dans sa posture actuelle. en effet, elle donne des compétences aux présidents de la région, elle introduit un certain nombre de principes, mais elle avait un défaut majeur ou deux, plus exactement, qui limitait l'autonomie, effectivement, de ces conseils régionaux. Un, c'est qu'ils n'étaient pas élus au suffrage universel, ils étaient élus de façon indirecte, c'était les conseillers communaux qui élisaient les conseillers régionaux et c'était gênant parce que à l'intérieur des conseils régionaux, et j'ai vécu cela puisque j'étais président de la région de Fès en 1997, eh bien, on était en face de représentants de communes et non pas de représentants de la région. Chacun venait défendre un peu sa commune. Le deuxième élément, effectivement, qui limitait l'autonomie de ces régions, c'était que l'ordonnateur n'était pas le président de région, c'était le Wally ou le gouverneur chef-lieu de région, comme cela se passait pour les préfectures et les provinces. Donc, en fait, l'Assemblée délibérait, mais en fait, en réalité, elle n'avait pas tous les moyens et même l'ordonnateur n'avait pas assez de moyens. De toute façon, les budgets qui étaient donnés à l'époque étaient des budgets assez dérisoires. C'était 1% de l'impôt sur les sociétés et 1% de l'impôt sur les revenus. Ça tournait, par exemple, pour une région comme Fès-Boulman à l'époque, autour de 150, 160 millions de dirhams. Ce n'est pas avec cela qu'on peut faire de la région. Arrive, évidemment, la régionalisation avancée. C'est en partant, effectivement, de ces faiblesses et de cette expérience qui n'a pas été très concluante, bien que je le rappelle, et ça, parce que j'y ai assisté, je vous assure que feu, sa majesté, Hassan II était plus en avance que l'administration. Et j'ai assisté à ce discours, à ce dialogue où il voulait donner le maximum de pouvoir aux régions en 1997, mais, effectivement, se heurter à un problème qui existe toujours de formation des élus et d'essayer de s'adapter. Il avait dit, eh bien, on leur donne 6 ans pour s'adapter pour le truc et après, on élargit. Bon, malheureusement, l'adaptation a duré plus longtemps et ne s'est pas faite complètement. Donc, partons un peu de toutes ces faiblesses. Sa majesté, le roi Mohamed VI, c'est l'Enserou, déclarait donc, ça, ça a été dit dans le discours du 30 juillet 2009 que dans notre résolution, je cite, dans notre résolution à promouvoir la gouvernance territoriale, nous avons décidé de lancer le chantier fondamental de réforme, en l'occurrence, la mise en place d'une commission de régionalisation avancée qui, nous le souhaitons, etc., marquera le processus et l'achérent. L'année suivante, le 3 janvier 2010, la commission a été créée et présidée par Céline Simen. Je dois reconnaître qu'elle a fait un travail extraordinaire parce qu'il y a eu des consultations très larges et elle a tenu compte un peu des avis de tous les gens qui avaient quelque chose à donner à la région. Et c'est les conclusions de cette commission, d'ailleurs, qui ont servi de fondement à la rédaction du titre neuf de la Constitution, qui est une nouveauté également, parce que c'est un titre d'une douzaine d'articles qui est consacré aux collectivités territoriales, ce qui n'existait pas avant. Et il a servi également, ce texte, le rapport a servi aussi à rédiger les lois, les trois lois organiques sur les collectivités territoriales de 2015. Alors, si on revient à la loi organique concernant les régions, pour rester dans la région, elle a apporté des changements majeurs en matière de gouvernance. Les conseillers régionaux, donc, sont élus au suffrage universel direct. Le président, même s'il est élu au sein du Conseil, la loi a renforcé son rôle d'exécutif et lui a assuré une certaine stabilité. Le principe de libre administration et de l'autonomie, c'est le plus important, est affirmé dans la Constitution, dans la loi. La tutelle a été supprimée et le rôle de la justice est reconnu dans les différends qui peuvent exister entre le pouvoir élu et le représentant de l'administration. Les compétences de la région ont été étendues et relativement mieux définies et des organes de gestion sont renforcés avec la création des agences régionales d'exécution des projets qui permettaient donc aux régions d'agir. Plus fort encore, la participation populaire n'est pas restée seulement verbale, elle est devenue une obligation juridique puisqu'on obligeait toutes les collectivités à créer des conseils consultatifs sur l'égalité de la femme, sur les problèmes de la jeunesse, sur le développement économique. Avant de parler en détail de cette régionalisation avancée, quels sont les objectifs visés par la régionalisation ? Toutes les expériences régionales au Maroc à travers le monde, les objectifs visés étaient un peu les mêmes. C'est le développement, un développement durable, un développement équilibré. Il ne faut pas oublier que le Maroc indépendant a hérité d'un territoire concentrant la plus grande partie de sa richesse sur un cordon littoral qui va de Kenitra à Casablanca et tout le reste était un peu le désert à l'instar des Français de l'époque qui parlaient de Paris et du désert français. Eh bien, on pourrait parler également de l'Axe Kenitra à Casablanca et le désert marocain. Donc, l'objectif était un peu d'essayer de desserrer ce cordon et de renvoyer de l'investissement à l'intérieur. On avait commencé depuis 1960 par des codes d'encouragement, des codes d'investissement qui apportaient des encouragements. Les gens qui ont suivi ça comprendront que ça n'a rien donné parce qu'il ne suffisait pas de donner des encouragements fiscaux aux investisseurs. Et d'ailleurs, l'exemple typique amusant, c'est qu'effectivement, les gens quittaient Casablanca parce que Casablanca n'avait pas d'avantages mais ils allaient à Berchide à côté qui, lui, était dans une zone où il y avait des avantages fiscaux et autres. Donc, on voit très bien que ça ne s'est pas allé très loin. Alors, c'est également l'objectif un peu de la régionalisation de 1971, je vous en ai parlé, la planification. Bon, la région de 1997 et celle de 2015 poursuivent le même objectif mais en y ajoutant, le développement, en y ajoutant un volet de démocratie participative très fort. Et c'est comme ça, effectivement, j'ai parlé de ces conseils consultatifs et de la participation des citoyens avec, évidemment, le souci d'aménagement du territoire et de planification du développement. Alors, plus tard, d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout ça, on le retrouve dans les lois, on le retrouve dans la Constitution, on le retrouve dans tous les, je dirais, les argumentaires du ministère de l'intérieur. Mais ce qui est amusant, c'est que bien plus tard, donc il y a l'année dernière ou vraiment, le nouveau modèle de développement ne disait pas autre chose. Il était dit que le nouveau modèle de développement est porteur d'une nouvelle vision sur le rôle des territoires, espaces, de co-conceptions et c'est très important. Tout à l'heure, on a utilisé le terme mais on verra que le contenu n'est pas celui-là. C'est une co-construction des politiques publiques avec l'État au lieu de leur mise en oeuvre, pour leur mise en oeuvre réussie. Et donc, la commission du nouveau modèle de développement a fait des territoires le quatrième axe de transformation majeure du Maroc qu'elle a décliné en cinq axes stratégiques pour faire émerger en Maroc des régions prospères dynamiques, préserver les ressources naturelles et renforcer la résiliation des territoires au changement climatique, etc. Mais, elle conclut le nouveau modèle, le rapport, concluait justement ce chapitre de la régionalisation en disant que ceci appelle à accélérer le processus de régionalisation avancée avec une déconcentration effective, vous voyez qu'on revient toujours à la déconcentration, et une levée des réticences qui la retardent et à l'accélérer du transfert aux régions des outils relatifs à leurs compétences propres et partagés et transférés. Voilà un peu ce qu'on peut dire comme entrée de matière, mais n'ayez pas peur, ce n'est pas une entrée de matière avec un développement plus grand après, non, c'est après, ça sera plus court. Je voudrais tout simplement en matière, non pas de conclusion, mais de justification de tout cet aspect historique que j'ai sorti et tout cela, insister sur deux faits qui ressortent. La décentralisation du pouvoir est un idéal porté par la monarchie depuis l'aube de l'indépendance et contrairement à d'autres pays où cette décentralisation a été arrachée, au Maroc, elle est à la conjonction donc de la volonté royale et de l'aspiration des populations qui, effectivement, aspiraient à... Mais ce n'était pas une confrontation, c'était vraiment une volonté, je dirais, commune du haut et du bas. Deuxièmement, l'importance et le rôle des territoires dans le développement du pays sont reconnus dans les textes fondamentaux Constitution, loi organique, NMD, qui garantissent la pérennité de ces choix. D'ailleurs, l'article 4 de la Constitution dit l'organisation territoriale du Maroc est décentralisée. Et ça, ces garanties sont également très importantes. Alors, ces deux faits que je rappelle, c'est pour dire que nous avons des atouts pour réussir la régionalisation avancée de 2015. Avec ça, avec la volonté royale, avec la garantie des textes, il n'y a aucune raison de ne pas effectivement avancer très loin. Alors maintenant, je passe à la lecture un peu bilancielle. Quelle lecture, qu'est-ce qu'on peut tirer un peu de ces six années ? Il est difficile de faire un bilan d'une première législature, sachant que le processus de régionalisation, ça a été rappelé, est un processus progressif. La régionalisation n'est pas une solution toute faite qu'on va aller acheter, on la pose et ça se termine. C'est un processus qui prend des années et des années. Donc, c'est quelque chose qui doit s'améliorer au fur et à mesure. Et en plus, cette première législature de 2015 à 2021, c'était la mise en place d'une nouvelle région. C'était une rupture avec la régionalisation d'avant. Il n'y avait pas de comparaison entre les deux. Alors, si on doit essayer de faire une lecture bilancielle à travers plusieurs clés, on peut d'abord regarder sur le plan des comparaisons 1997-2015. Honnêtement, aucune comparaison. bien sûr, on retrouve toujours un certain nombre de littératures dans les textes qui sont plus ou moins proches, mais en réalité, c'est beaucoup plus différent. Je l'ai dit sur le plan de l'élection des conseillers, sur le plan des compétences qui se sont élargies, sur le changement du découpage. On est repassé de 16 à 12, même si ce découpage lui-même n'est pas exempt de critique, parce qu'un découpage était quelque chose d'artificiel, d'arbitraire, et il ne peut jamais satisfaire tout le monde. À titre d'exemple, la province de Khénifra se demande ce qu'elle est en train de faire avec Marrakech, avec El-Rachidia ou El-Zezet. La même chose, El-Housima, on peut se poser la question est-ce que sa place s'étangée ou avec Nador, etc. Donc, il y a toujours effectivement quelques critiques. Mais, malgré tout cela, je vous dirais honnêtement qu'il y a des avancées, la suppression de la tuteur, l'implication du juge administratif, le statut de l'élu et le renforcement de l'exécutif. Le président est devenu l'ordonnateur, il est le chef de l'administration, représentant de la région. Les capacités d'exécution ont connu pour leur part une grande amélioration avec la création de ces agences de les AREP, les agences de réalisation des régionales d'exécution des projets. Bref, il s'agit d'une rupture entre les deux schémas. Si on devait regarder le bilan sur le plan de la mise en place des instruments juridiques, parce que je vous ai dit que c'est une phase de construction, on bâtit une nouvelle région, eh bien, là aussi, ce n'était pas simple et beaucoup de choses ont été faites. Les différents textes d'application, et je crois qu'il y en a plus de 30, d'une trentaine entre décrets arrêtés, ont été pris dans les temps. La loi donnait 30 mois, mais ça a été pris bien avant. Les deux principaux documents de base prévus par la loi, le schéma régional d'aménagement du territoire, le plan de développement régional, ont été élaborés, même si leur mise en place a débordé sur le délai d'un an que prévoyait la région. La loi disait, dans la première année, or, c'était impossible, donc ça a été fait, mais ça a pris du temps. Également, les AREP ont été créés de toutes pièces, parce que les agences n'existaient pas, les agences de réalisation, d'exécution, pour la simple raison que les anciennes régions n'exécutaient rien. Elles n'avaient pas à exécuter, donc il fallait les créer de toutes pièces. Les administrations régionales, la même chose, ont été dotées de ressources humaines. Alors là, c'est un autre problème, on en a parlé ce matin, j'en parlerai aussi un peu plus loin, parce qu'on n'arrive pas à drainer les compétences sur les régions. Alors c'est assez curieux, ça c'est mon point de vue, peut-être qu'il ne sera pas partagé. Il y a eu un effort important qui a été fait sur la revalorisation des salaires. Pour la première fois, un directeur général des services d'une région a un niveau, je dirais, statutaire et de salaire supérieur à celui du secrétaire général de la Ouidaïa ou de la province. La même chose pour les directeurs, les chefs de division. Et on n'arrive pas à drainer les gens, pour des raisons d'abord très simples. Les gens de valeur, à ce niveau-là, sont déjà bien implantés, il leur est très difficile de s'arracher pour aller ailleurs. Et puis, il y a un élément peut-être de défiance. Défiance, et j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai un peu de la panne, de la déconcentration, parce qu'on a l'impression que l'intelligence ne se trouve qu'à Rabat et à Casablanca. Or, je ne vois pas pourquoi. Un cadre qui donne bien à Rabat peut très bien donner à Rachidia, peut très bien donner ailleurs et inversement. Bon, et ça, c'est un autre problème. Alors, donc, il y a des textes qui viennent d'être pris récemment, qui sont extrêmement importants parce qu'ils renforcent les capacités des régions. C'est la possibilité de recourir au financement externe, c'est la possibilité de conclure des partenariats publics-privés. Eh bien, tout cela, effectivement, a permis un peu de monter les régions. Dans le cadre de la démocratie participative, tous les conseils ont créé leurs conseils consultatifs, femmes, jeunesse, économie. Malheureusement, il reste à les animer, il reste à leur expliquer quel est leur rôle, à les faire travailler. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui viendra après. Enfin, je ne peux pas ne pas citer le premier colloque national sur la régionalisation avancée qui a été tenu à Agadir, qui était un moment très fort où les présidents de régions, comme l'administration, ont pu effectivement faire un bilan où, pour la première fois, on avait autour d'une table 12 ministres, 12 présidents de régions qui ont signé effectivement les esquisses des contrats-programmes qui, on en parlera peut-être, mais c'est quelque chose de très fort à ce moment-là. Et il y a, il ne faut pas l'oublier, l'association des régions du Maroc qui existait bien, mais qui a été revalorisée avec des budgets extrêmement importants. Troisième lecture sur le plan des réalisations et des attentes des populations. Alors, le volume des réalisations était plus grand à partir de 2015 qu'avant. Et nous avons eu une chance en tant que président de régions, je dois l'avouer, d'avoir commencé tout de suite avec un outil qui nous permettait d'agir. C'était le programme de réduction des disparités territoriales et sociales qui était déjà mis au point par Sa Majesté le Roi avant 2015 et qui disait que la région devait participer à 20 % de son financement. Eh bien, c'est ce document avec des projets déjà étudiés, déjà arrêtés, qui a permis aux régions de commencer, dès le lendemain de l'installation, de réaliser. Mais 20 %, on ne laissait pas beaucoup d'argent à l'investissement, à l'autre investissement. Le peu qui restait, on l'a utilisé pour des infrastructures, des opérations d'infrastructures. on l'a utilisé également, bien sûr, en partenariat avec les collectivités et les ministères, on l'a utilisé sur le plan social, sur le sport, sur l'aide aux associations, le transport scolaire, la sécurité des villes. Je vous assure que c'est des choses qui ont été faites qui n'auraient pas pu être faites avant où les régions se sont impliquées, bien que les compétences et les attributions laissent à penser. De même, certaines régions, comme celle de Fès, mais d'autres aussi, ont fait des incursions même dans le domaine de l'aide, la subvention à l'emploi, l'aide ou la maintenance de l'emploi, j'ai presque terminé, et également dans le domaine de la coopération avec les universités, on en a parlé tout à l'heure, on a donné pas mal d'argent aux universités, que ce soit pour faire des études décidées d'un commun accord avec la région, que ce soit pour des compléments de bourse au master et au doctorat, que ce soit également pour les créations de résidences d'étudiants et bien sûr, dans les programmes de développement régional, beaucoup de régions sinon toutes, ont décidé, avec le ministère, de créer des entités universitaires dont le sort aujourd'hui est encore incertain, puisque ça semble le venir. Bon, voilà un peu ce qui a été fait, mais si je m'arrête là, on me dira, mais en fait, tout va bien, il n'y a plus de problème. Ben non, on a eu des contraintes et difficultés, les régions ont été confrontées à des contraintes et difficultés, puisque j'ai été trop long, je vais aller vite. Mais d'abord, le premier écueil était celui de la mise en place d'une administration en adéquation avec les nouvelles compétences des régions. Alors, ce n'est pas encore fait. On n'a pas encore toutes les compétences voulues au niveau des régions et l'élément humain est extrêmement important pour réaliser. Il va falloir, d'ailleurs, le colloque d'Agadir le souligner. Deuxième difficulté, inadéquation des ressources financières. Même si elles ont été multipliées par cinq pour une région comme FES, par exemple, elles demeurent insuffisantes par rapport au volume des compétences. Et sans ressources propres, il ne peut pas y avoir d'autonomie réelle. Troisième difficulté, inhérente à l'imprécision de l'énoncé de certaines compétences dévolues aux régions et à la compétence générale qui est donnée aux collectivités territoriales, ce qui fait que le champ d'intervention des régions est insuffisamment précisé. Il n'est pas... Je ne vous donnerai pas d'exemples... Il y a des exemples qui sont très courants. La formation professionnelle est chez les régions. On ne sait pas si c'est la construction uniquement des centres ou si c'est la construction et la pédagogie. La culture, tout à l'heure, M. le ministre parlait de culture, c'est l'un des domaines où pratiquement tout est donné à la région. depuis la gestion du patrimoine, la réparation, tout ça, mais là aussi, c'est très imprécis. Donc, il y a cette imprécision qui amène une multiplicité des interlocuteurs alors que la logique que nous défendons en tant qu'acteurs de la région, c'est qu'il y a un pouvoir élu, c'est le conseil régional, il y a un pouvoir désigné, c'est le WALI, eh bien, il faudrait que ça se passe à ce niveau-là. Le WALI devrait représenter l'État, il est représentant de l'État d'ailleurs constitutionnel, on devrait traiter avec lui au lieu d'aller faire le tour de l'ensemble des ministères pour pouvoir signer un contrat programme. Bien sûr, la déconcentration, ça, tout le monde en a parlé, la déconcentration est en panne, la déconcentration, malgré la charte de déconcentration parue en fin 2018, eh bien, on en est encore là, et c'est curieux, je le rappelais tout à l'heure et je vais le rappeler devant vous, l'un des ministères les plus centralisateurs a été le premier à déconcentrer, c'est le ministère de l'Intérieur qui a déconcentré sur les WALI et les gouverneurs un certain nombre de visas qui étaient du domaine supérieur. Mais le reste, on a l'inertie à la résistance des administrations, et je vous assure qu'on voit encore des ministères gérer et s'occuper de réalisations sur le territoire des régions alors que ça devrait être à ce niveau-là. Les stratégies nationales ou sectorielles sont faites, on vous dira oui, nous avons consulté les régions, c'est vrai, on a été dans les régions un jour pour réunir un ensemble disons d'élus et autres, on leur a présenté le projet, on est parti. Ce n'est pas la co-construction, la loi parle de co-construction des politiques publiques. Enfin, je m'arrêterai là parce que sinon on va me mettre à la porte, l'association des régions est un élément extrêmement important parce que la loi a fait quelque chose de très beau, elle a dit les présidents de régions, pas de ministères, pas de parlement, il y a incompatibilité, vous êtes président de la région, vous restez là, c'est très bien parce qu'on va s'occuper essentiellement de la région. Autre, disons, décision louable, plus de tutelle, c'est un accompagnement, c'est un contrôle administratif qui existe partout mais il n'y a pas de tutelle. Alors tout ça est très beau mais l'ennui c'est qu'on n'a plus d'interlocuteurs nous auprès du gouvernement et du parlement. On ne va pas venir chacun tout seul aller, les douze, chacun aller vers les ministères. Eh bien, c'est là que le rôle de cette association des régions est extrêmement important parce qu'elle est à la fois un espace de coordination, elle est à la fois un partenaire de la direction générale des collectivités locales, territoriales, elle est le lobbyiste des régions, donc c'est extrêmement important qu'on essaie de renforcer son rôle. Et avec ça, ce n'est pas suffisant parce que nous représentons, nous travaillons sur tous les secteurs dont nous sommes concernés où tous les ministères sont concernés. Eh bien, il faudrait qu'à un moment ou un autre, il faudrait que les régions puissent se retrouver avec le gouvernement, le chef du gouvernement et tout le gouvernement, à l'instar de ce qui se fait ailleurs, dans des conférences, une ou deux fois par an, des conférences de présidents où on pose des problèmes et qui permettent surtout aux ministres de s'imprégner de la régionalisation. Bien sûr, nous continuerons à travailler de très près avec le ministère de l'Intérieur parce qu'il a les collectivités territoriales, mais ça ira de là-haut. Voilà, je m'arrête là, je dirais deux mots sur les perspectives d'avenir. La régionalisation est un chantier royal très important. Le nouveau modèle de développement insiste et conforte l'esprit que ça doit être la base du développement. Mais attention, il faut éviter l'enlisement du processus de régionalisation qui peut venir soit du retard de la mise en oeuvre des outils manquants, notamment la déconcentration effective et une délimitation des compétences, soit de la faiblesse des capacités humaines de l'administration régionale et du manque de formation des élus, soit d'une inadéquation des budgets au programme et plus grave, excusez-moi, qui peut venir de la déception des citoyens qui ne verraient pas les résultats, qui se détourneraient de la région ou qui n'y verraient au mieux qu'un contributeur supplémentaire qui peut aider la commune à réaliser quelques projets ou même des ministères à réaliser des projets. Excusez-moi de la lenteur et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada